... Patrice Avala, bonsoir. Bonsoir à vous, Satounet, Josto, bonsoir à tous les auditeurs. Joël Tchogbe, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Virgil Aroncet nous rejoindra sur ce plateau Boulevard des Opinions, dernier virage de l'émission intégrale que nous prenons. Et quand il s'agit de Boulevard des Opinions, c'est des sujets souvent d'actualité que nous proposons, sur lesquels nous prenons vos avis, vos critiques, vos observations. Et ce soir, je le disais déjà, Patrice Talon, sur les traces de ses prédécesseurs, est arrivé au pouvoir sans avoir une formation politique qui l'ait portée. Mais une fois à la tête du pays, comme si c'était indispensable pour qu'il réussisse son mandat et pour qu'il continue une carrière politique, peut-être après la présidence, des formations politiques se mettent en charnière autour de lui, en connant le bloc de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Et depuis quelques jours, et comme pour concrétiser l'idée de fusion des partis, en des grands ensembles, en des grands ensembles, des regroupements se font de plus en plus. Le dernier en date est le bloc progressiste qui est né le week-end dernier. Un ensemble de 11 partis et mouvements politiques qui attendent l'adoption de la charte des partis politiques sur la table des députés pour faire le dernier pas. Le regroupement de partis et mouvements politiques dernier derrière un président de la République, ce n'est pas une première, disait Joe Bénin. Quelles sont les chances pour ces mariages qui se font actuellement pour qu'ils ne finissent ces mariages comme l'autre, où les autres ont eu à finir. Je ne veux pas citer l'UBF et autres. Nous allons avant d'enclencher, de vous donner la parole, chers débatteurs en studio, remonter le temps, retourner à cette création du bloc progressiste à Cotonou. Nous étions au Bénin Marina Hotel, suivre la déclaration finale lue par Bios Sarakotamou, le maire de la commune de Manicouara. Depuis l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990, se dégagent aujourd'hui les meilleures conditions pour faire opérer à notre système politique et partisans des avancées majeures. Il s'agit d'une opportunité que nous avons décidé de saisir, nous, femmes et hommes, membres de différents partis et alliances de partis, afin de converger et d'unir nos visions et énergies dans le sens de la fondation et de la construction d'un véritable parti national. Nous sommes convaincus, au-delà de nos diversités, que la politique doit être la forme la plus élevée de solidarité et de service à la communauté. Notre manifestation de ce 22 juillet 2018 s'inscrit et s'explique comme le tout premier pas vers la constitution d'une organisation politique, d'un parti politique dont le congrès constitutif va se déroulé dans les prochaines semaines ou l'endemain du vote de la nouvelle loi portant chaque des partis politiques en République du Pénin. – Joël Tchokbé, on a connu Dynamique Unitaire, on a connu aussi le bloc Progressis avec cette naissance. Pour vous, est-ce que ces créations, ces fusions qui se font en alliance en attendant de faire le pas pour devenir parti politique, est-ce que ces fusions sont quelque chose qui diffèrent de ce qu'on a connu, de par le passé ? – Non, j'espère que voilà, ça, ça va maintenant. Je pense que nous sommes dans l'espace politique et les regroupements qui se font, les alliances qui se nouent et nous les observons, ça n'a rien de différent pour moi. Parce que quand vous voyez très bien ce qui s'est passé le week-end avec la naissance de ce regroupement-là, le bloc Progressiste, je pense que vous voyez un peu les acteurs, vous prenez leur profil. J'ai comme l'impression qu'on prend du vieux pour faire du neuf. Donc, on est dans l'immobilisme total parce que vous remontez un peu le temps, vous verrez Iji Kolaole, qui était présent à cette cérémonie, cérémonie, par exemple, fait partie également lorsqu'il s'était agi de former l'Union pour la nation. Il était également précurseur de cette idée-là. Vous voyez un peu. Donc, autant, ils sont là et suivant les circonstances politiques de l'heure, suivant les intérêts politiques de l'heure et suivant le ressenti de chacun des acteurs, on s'entend, on fait tout pour s'entendre, pour essayer donc de se départir tout au moins de décorer l'intestine, des divergences d'hier, qui continuent d'ailleurs. Et on fait l'effort de fumer le calmeur de la paix pour se mettre ensemble. Ensemble pour regarder dans la même direction. Ce qui est commun à tout, à toute cette tentative de formation de grands blocs au Bénin, je vais vous le dire, c'est tout simplement que c'est un mouvement, les mouvements qui se forment la plupart du temps convergent vers un seul homme. J'ai bien l'impression. Vous prenez le BF, ça a été comme ça. On me dira que l'Union fait la nation et peut-être l'exception. Mais nous savons que c'est parce qu'il y avait une élection présidentielle en vue que ce bloc a été également formé. Et qu'est-ce qui va se passer actuellement ? Nous avons un chef d'État qui est au pouvoir depuis plus de deux ans. qui n'est pas un politicien de souche, qui n'est pas un acteur politique au premier plan de la question, même s'il faut reconnaître qu'il est tout le temps resté dans l'antichambre pour essayer de contrôler l'action politique. Il n'est pas pourtant politique de souche. Et aujourd'hui, il a pris le pouvoir sans l'accompagnement nécessaire de cette classe politique-là traditionnelle. Maintenant, les mêmes acteurs politiques qui sont toujours actifs dans le jeu sentent le besoin de l'accompagner. Et pour l'accompagner, comme c'est le chef de l'État, nous sommes dans un système politique où le chef de l'État est comme l'alpha et l'oméga. Il est au début, il est à la fin. C'est-à-dire qu'en dehors du chef de l'État, vous n'avez pas pratiquement de chance aujourd'hui pour réussir dans le jeu politique. C'est la lettre que je vais faire de la question. Et donc, quand c'est comme ça, c'est déjà ancré dans la tête des acteurs politiques qu'en dehors du chef de l'État, on n'a pas d'issue favorable. En dehors de son nonction, en dehors de sa bénédiction, quand on ne parle de la mouvance présidentielle, quand on ne soutient pas ses actions, on n'a pas de chance, on n'a plus de devenir politique, on n'a plus d'avenir politique. Alors, les acteurs, très fuités dans les jeux, dans les stratégies politiques, ils se mettent d'accord pour former un bloc qui est donc à converger vers les idéaux que prône ce chef de l'État-là. Je pense que c'est dans cette dynamique-là qu'il faut inscrire les mouvements qui se créent actuellement pourvu qu'à l'épreuve du temps, à l'épreuve du temps, que ces blocs-là puissent survivre, qu'on ne parle plus du sort de l'UBF et d'autres parties. Patrice Avala, si on fait un mariage, c'est pour aujourd'hui, c'est pour toujours. Quand Joël Tourbé dit que c'est le président de la République qui serait l'objet de tout ce rassemblement, on sait que le président, c'est un mandat ou tout au plus deux dans le contexte actuel. Est-ce que vous pensez la même chose ? Quand nous nous référons à certaines situations politiques en faisant un retour en arrière, je pense qu'il est normal qu'on puisse raisonner dans ce sens-là parce qu'il a parlé tantôt de l'UBF. L'UBF, l'union du Bénin du futur, qui est née au temps du général Mathieu Kerecou et qui a disparu après le départ du général Mathieu Kerecou du pouvoir. Il y a quelques exceptions aujourd'hui lorsque nous prenons les forces coriées pour un Bénin émergent, érigé déjà en partie politique, qui continue toujours de survivre après Bouné Yaï, qui est parti après avoir fait deux quinquennats à la tête de notre pays. Un retour plus loin, en arrière, je vais au quinquennat du président Nissefadio Doné Soglo, qui n'était pas venu au pouvoir avec un parti politique. Mais avec le temps, la renaissance du Bénin a vu le jour, présidée par Mme Rosine Vira Soglo, qui aujourd'hui est encore sur l'échiquier politique national. Eh bien, aujourd'hui, ceux-là qui soutiennent les actions du chef de l'État, le président Patrice Talon, s'apprêtent à mettre sur pied leur regroupement politique. Et tout de suite, ce que j'ai à dire, c'est que ça puisse durer, le temps et ce regroupement politique lorsqu'on sait que les acteurs politiques qui composent ce regroupement politique en perspective ne sont pas venus d'ailleurs. Ce sont des gens qui avaient déjà leur formation politique. Je prends Igi Kolaole, il est député du MADEP. MADEP qui s'était rallié à l'Union Faire La Nation. Je prends Bruno Amosu, qui est du PS, le PSD, le Parti Social-Démocrate, aujourd'hui en difficulté. Là encore, il faut que nos juridictions puissent se prononcer sur le différent qui oppose les membres de cette famille politique. Également, il y a d'autres formations politiques qui se retrouvent au sein de ce bloc. Et le seul objectif, c'est soutenir les actions du président de la République. c'est lui aujourd'hui qui est au pouvoir. Et c'est la part qui attire tous les politiciens aujourd'hui. Et chacun voudra se retrouver au sein de ce bloc politique pour dire qu'on soutient les actions du président de la République. Et quand viendra l'heure de la fin de ce mandat du président Patrice Talon, je pense bien qu'on assistera également à des choses. On ne nous a pas dit encore que l'Union fait la nation a disparu de l'échiquier politique nationale. C'est vrai, nous apprêtons à vivre des élections législatives qui sont prévues pour 2019. On verra bien d'autres couleurs politiques avec l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Et ça, de bonne guerre. Quand on fait la même lutte, qu'on se retrouve ensemble pour alors faire le chemin, pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, je pense bien que c'est dans ce sillage que ces hommes politiques se retrouvent. Et l'essentiel qu'on puisse leur souhaiter est que à la naissance de ce bloc politique que cela puisse durer, que ce ne soit pas les intérêts d'aujourd'hui qui amènent des acteurs politiques à se regrouper. Et quand le metteur en scène, le président Patrice Talon va quitter le pouvoir, c'est qu'il s'en va avec sa formation politique. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, le président Patrice Talon n'est pas venu avec des honorables députés. Cette mandature, cette législature était déjà là avant l'arrivée du président Patrice Talon. Il a réussi tout de même à avoir la majorité au sein de ce Parlement. Et je pense que ces gens-là resteront fidèles. Mais la question que je me pose tout de suite, où se trouve la place du Parti du Renouveau démocratique au sein de ce bloc progressiste ? Il y a pleinement plusieurs blocs. J'avais parlé tout à l'heure de dynamique unitaire. un bloc progressiste. Je suis absolument d'accord. Avant que le dernier pas ne soit fait. Avant que le dernier pas ne soit fait. Mais je ne vois pas le Parti du Renouveau démocratique au sein de ces différents regroupements politiques pour faire la route. Surtout, surtout lorsqu'on parle des législatives et quand on se réfère au passé de cette formation politique, je pense qu'elle s'est enracinée dans une zone de notre pays. Eh bien, les acteurs politiques de cette formation, le Parti du Renouveau démocratique, dont le président est l'actuel président de l'Assemblée nationale, je ne les vois pas dans ces différents blocs politiques, quoique membres de ces différents regroupements qui soutiennent les actions du président Patrice Talon. C'est vrai, les jours à venir, nous édifierons, mais c'est une interrogation qui est encore à mon niveau, qui reste entière et qui est sans réponse. Je crois, Virgil, on sait que dans ce qu'on a vu circuler entre-temps comme planning de regroupement, on a vu le Pierre de Qui avait son bloc, un bloc qu'il dirigerait. Mais est-ce qu'il n'y a pas tout au moins un point à mettre à l'actif de ces différents regroupements ? C'est qu'il y a, par exemple, l'Union fait la Nation à marteler son envie de devenir parti politique. Ça n'a pas été fait sur Bouni Yaï. Maintenant que Patrice Talon est là, il y a les regroupements qui se font. Et on a dit qu'on attend que la nouvelle loi sur la charte des partis politiques soit votée à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse faire ce que j'appelle le dernier pas, pour que ce soit désormais un parti et non un bloc, un regroupement de mouvements de partis qui soient de façon hétéroclite. Il faut répondre d'abord à Patrice Avala à savoir que le PRD, c'est le troisième bloc des partis en regroupement autour du président Patrice Talon actuellement. Donc le PRD et puis le RND, le Rassemblement national pour la démocratie. M. Abim Bola. Abim Bola. Pour l'instant, peut-être quelques partis tôt vont s'y ajouter et constituer donc le groupe. Je sais comment ça va s'appeler parce que c'est peut-être la naissance la plus difficile parce qu'on sait bien que le PRD est très attaché à son arc-en-ciel et l'arc-en-ciel comme dans la région, le fief du PRD, c'est le Aïro-Ouadou. Le Aïro-Ouadou est un fétiche. C'est un fétiche donc les PRD ou les militants du PRD sont attachés. Comment on s'attache à ce fétiche, n'est-ce pas ? C'est ce qui va être compliqué parce que je ne sais pas si ça doit changer de dénomination et sûrement ça changera de dénomination. Et donc, le logo aussi va-t-il changer ou on va combiner l'arc-en-ciel au palmier ? Je ne sais plus si le RND a gardé son palmier petit tabuste des années 90-91 mais certainement, comme je le disais, la naissance qui va être la plus compliquée. à l'époque, c'était Joseph Adignon. Adignon, bien entendu, avec son verre de l'époque. Il faut dire que ce qui se passe pour moi n'est rien d'autre que les alliances. C'est des alliances comme on en voyait déjà. Vous voyez, le contexte, c'est d'abord à la veille des législatives que cela se met en place. C'est vrai qu'on a voulu présenter ça, n'est-ce pas, comme étant un regroupement préparant au nouveau système partisan. Mais moi, je n'y crois pas du tout parce que si c'est cela, on se serait créé tout de suite. Pourquoi on aurait fait comme vous dites le dernier pas au lieu d'attendre que le système partisan ou la réforme soit mise en place ? Actuellement, je crois, le gouvernement a saisi le Parlement sur cette charte-là. Bien sûr. Et c'est en étude, cela veut dire que le vote de cette loi n'est pas dans un futur lointain. C'est là, cette loi, La session extraordinaire qui est en cours se penche là-dessus. Donc demain, c'est ça qui va être appelé en plein air. Et si on vote ça, cela veut dire qu'en principe, on va aux législatives avec plus de 16 alliances mais en un parti. La difficulté, c'est quoi ? On a dit réforme du système partisan. C'est-à-dire que le système partisan qui a été exercé juste là a des failles. Tout le monde en convient qu'il a des failles. Ne serait-ce que par le nombre de partis politiques que nous avons au Bénin. Ne serait-ce que par les activités des partis politiques. Ne serait-ce que par le financement des activités des partis politiques. Et donc, c'est un échec. On doit y repenser. On doit reprendre la copie. Mais, pour moi, nous sommes en train de corriger mal par mal. La preuve, c'est que vous voyez seulement ce regroupement dans un seul camp. donc le camp du pouvoir actuel. Et donc, ça n'a pas d'autres interprétations pour moi que des alliances qui sont nous à la veille des élections. Ils n'empêchent pas les autres aussi de faire pareil. Ils n'empêchent pas les autres de faire pareil. Mais vous comprenez qu'on n'y est pas. On n'y est pas. Et donc, c'est pour moi une alliance, disais-je. Et cette alliance-là est un échec comparé même à ce qui s'est fait. Vous avez dit UBF. UBF s'identifie à Mathieu Kérékou. C'était un seul bloc. Vous aviez dit FCBE. FCBE s'identifiait à Boni Haï. C'était un seul bloc. Luthière pour aller plus loin avec Nisephor de Donner-Souglo devenu par la suite la renaissance du Bénin pour ceux qui y sont restés fidèles à Nisephor de Donner-Souglo. Donc, à chaque fois, c'était un bloc. Mais, aujourd'hui, avec les trois blocs, pour moi, c'est une réforme à l'interne qu'on a voulu opérer, mais une réforme qui a échoué avant d'avoir commencé. Les antagonismes, n'est-ce pas ? Et ça, c'est ce qui est visible dans ces regroupements-là. Vous voyez que même les blocs qui ont réussi à se créer, c'est tout un panier à crabe. Les gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, les gens qui ne partagent pas la même idéologie, les gens que rien, en principe, ne rassemble. Et pour les deux blocs, déjà, vous voyez, il y a même des antagonismes entre blocs opposés. Dynamique unitaire. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Pourquoi vous n'avez pas amené ce débat quand il avait été question de dynamique unitaire ? Pourtant, c'est créé depuis plus de mois. Et ça a été créé, on n'en a pas fait tellement de bruit. Mais c'est seulement quand le bloc, le dernier, le bloc progressiste, a été créé qu'on a dit, bon, voilà enfin le bloc qui réunit tout le monde autour de Patrice Talon pour travailler. Comme si c'était le seul bloc. Et ça, c'était un droit dans le, comment dit-on, l'opposition au bloc dynamique unitaire et peut-être au PADR. Parce que, n'oubliez pas, et figurez-vous, la rivalité entre le bloc, Union Faire la Nation et Consor, qui est né dimanche passé, et le bloc Pierre DRND et Consor, ça va être encore plus fort. Et voyez, on n'a pas réussi. Lorsque vous me dites qu'il s'agit donc du système partisan et qu'on prépare les choses, mais on parle de quoi ? L'échec, c'était déjà également la partition géographique. Mais le bloc unitaire, vous situez ça dans le Nord. Le bloc unitaire, c'est d'abord les partis FCBE, disons les partis qui ont soutenu Bouni Yaï hier, qui ont divorcé avec quelques autres, donc qui ont leur fief dans le Nord. Et vous retrouvez maintenant l'Union Faire la Nation avec d'autres partis, quelques partis, j'allais dire, quelques partis du Nord, mais quelques rares partis, les exceptions, juste du Nord. Donc, le bloc est encore là, constitué Sud-Nord et le PADR qui va faire le Sud-Est-Nord. peut-être ? Donc, on n'a rien corrigé. Il y a Camille Moula qui va joindre le plateau à tout ce qu'il y a des affaires-pierres, des consorts. Encore que, dans le plateau, il va falloir partager cela avec le MADEP, dont on ne connaît pas du moins la position exacte à ce jour. En tout cas, cette position sera déterminée par Fagbooun et puis, on verra, il dit Kola Olé, on verra le député Louis Vlavenou dans d'autres positions. Peut-être, si Fagbooun on n'a pas rejoint, je ne sais pas si vous avez fait attention. Vous pensez que Nicolas Olé va dans ce mariage-là sans le MADEP, sans l'accord, sans l'action de Fagbooun ? Écoutez un peu dans le vent et peut-être vous renseignerez mieux. La preuve, est-ce que Fagbooun était donc à la naissance à la création de ce parti ? On ne l'a pas entendu non plus dégouté de Kola Olé qui peut-être répond du MADEP. Je vous suggérerais à Birago Diop comme il l'a dit, écouter un peu dans le vent. En tout cas, moi, il m'arrive d'écouter dans le vent et les nouvelles que j'ai, les nouvelles qui me parviennent ne sont pas ce que vous pensez vous affirmer vous presque. Et oui, Joël Choubet avançait déjà cet aspect de la chose fin du neuf avec du vieux. Peut-être parce qu'il y a des gens qui ont déjà contracté d'autres mariages de pas le passé qui aujourd'hui se remarient se mettent dans un autre mariage. Est-ce parce qu'on a été divorcé de pas le passé qu'on n'a plus les chances de réussir un autre mariage ? Est-ce que pour une fois qu'il y a un époux qui est plus charmant, un époux qui est plus prometteur, qui fait plus l'affaire, on ne peut pas espérer que cette fois-ci que ce soit comme les contes de fées s'achèvent, ils vécurent heureux, ils y eut beaucoup de temps, ils y eut beaucoup d'enfants, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Non, j'aime bien votre caricature de mariage et puis de divorce. Non, nous ne sommes pas en train de parler de sentiments, on ne parle pas de l'émotion ici, nous parlons de la politique. et c'est un jeu extrêmement dangereux, extrêmement stratégique pour qu'on puisse peut-être le comparer à de l'émotion. Parce que ici, pour moi, il n'y a pas de place pour l'émotion. Chacun y va en fonction de ses intérêts. Hier, si les acteurs dont vous parlez ont eu à nouer des relations bonnes avec d'autres acteurs, ça n'a pas fonctionné dans de micro-regroupements de façon antérieure. Et qu'aujourd'hui, Vigile a dit tout à l'heure, malgré les antagonismes, la rivalité, les querelles, ces acteurs-là trouvent qu'il est opportun de faire donc de, comme on le dirait, de la fission. C'est un peu ça. le chef de l'État, il est là. Il véhicule son idée. Il dit désormais, on ne veut plus voir l'émiettement, l'efflixement des partis politiques au Bénin. Je ne vous arrête pas. Avant Patrice Talon et Adrien Romboudi qui avaient porté ce discours quand ils devenaient président de la République qui était déjà dans la logique de réforme du système. Vous parlez dans de l'Assemblée. De président de l'Assemblée, pardon. Ils portaient déjà la voix et puis ils disaient que c'est des réformes qu'il faudrait qu'on fasse. Et Patrice Talon a inventé. Il y avait d'autres qui partageaient déjà ça, qui avaient déjà cette idée avant son arrivée. Vous citez Adrien Romboudi. Oui, mais qu'il vous souvienne également que nous avions ce qu'on a appelé la télécommande de Paris et d'autres télécommandes également. C'est pour vous dire que les discours que les acteurs politiques viennent vous présenter ne sont pas des discours qui tombent du ciel. Ce sont des discours motivés. Et moi, je vois dans ces discours qui commençaient déjà à ne pas être véhicules dans l'opinion publique, la main de l'homme aujourd'hui au pouvoir. Tout le monde sait quelle a été la participation de Patrice Talon dans la formation du bureau de l'Assemblée actuelle. Nous le savons tous. Ça, ça ne plus a cacher. Et donc, je dis que si vous dites qu'avant Patrice Talon, il y avait d'autres acteurs qui l'ont précédé et qui disaient déjà qu'il faut aller vers de grands ensembles, qu'il faut aller vers de grands mouvements, je trouve que même si l'idée a été portée officiellement pas maître Adrien Hongbeji, je ne vois pas d'autres personnes. Et vous savez également quelle a été la proximité de ces acteurs, chacun en ce qui le concède avec l'homme aujourd'hui au pouvoir. donc si le mécène politique d'hier est là, aujourd'hui au pouvoir et est venu à faire campagne en disant que dès que j'accède au pouvoir, dès que je prends le pouvoir, les réformes que je veux donc implémenter, voilà, 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 et qui entrent en ligne de compte pour ce que nous entendions déjà, moi, je vois directement le lien. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, Patrice Talon, il est au milieu d'un mouvement où, au-delà des rivalités, les acteurs politiques aujourd'hui veulent plaire à Patrice Talon. Ils veulent tout faire pour plaire à Patrice Talon. La preuve, la majorité dont il dispose au Parlement, vous savez, le boulevard qui est ouvert de l'autre côté, quand quelque chose qui est l'exécutif est tombé au Parlement, quand on finit de l'analyser, voilà, qu'est-ce qui se passe ? On valide cela. Le rapport, le dernier rapport en date sur la demande de l'immunité parlementaire, la commission dit on n'a pas d'élément de preuve pour nous, en tant que commissaire, pour dire, pour recommander à la plénière de lever l'immunité, la plénière dit nous, on lève l'immunité. Parce que ça, c'est les députés qui ont décidé de cela. Pour contenter peut-être l'exécutif, je n'en sais absolument rien. Ça peut vous dire que je trouve, je trouve que si on ne voit pas dans ce qui se fait actuellement une sorte de fission, oui, on veut plaire à Patrice Talon, ça serait un peu une analyse naïve de croire que du jour au lendemain, les acteurs qui se partagent le même espace politique, qui se partagent les mêmes électeurs, vont du jour au lendemain dire, au nom des grands ensembles, bon, nous, je laisse mes électeurs aller lire pour qu'ils aillent voter pour l'autre partenaire. La guerre des positionnements également va se poser et d'autres débats. Je ne vois pas, par exemple, quand je rentre dans le mono, on a ma chine, un cofinago, nous avons et autres qui sont également dans ces conscriptions de l'autre côté. Maintenant, est-ce que vous pensez que parce qu'on veut faire de la figuration, chacun va dire, bon, je rentre à la maison, je retrouve mes électeurs, je leur dis, bon, le chef a dit d'aller dans de grands ensembles, conséquence, bon, on a voulu me substituer par rapport à tel, on m'a remplacé par tel, parce qu'on va se passer comme ça facilement sans qu'il n'y ait pas de représailles, de réponse sur le terrain politique. Je ne vois pas encore ces acteurs-là aujourd'hui être vraiment, vraiment sincères avec ces genres d'initiatives qui se forment. Et l'autre chose, c'est effectivement comme on le dit avec la réforme du système partisan, où on dit qu'il faut avoir des partis qui puissent avoir un taux de représentativité au plan national. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que avec ceux qui se forment on a la dynamique unitaire, il a bien fait de le rappeler, qui s'identifie à une région du pays, le nord. On a le bloc progressiste qui s'identifie, moi je le dis comme ça, à la partie méridionale, donc le sud. Donc, qu'est-ce que nous voulons pour notre pays ? Est-ce que ce n'est pas stratégique ? Non. Former des grands ensembles régionaux d'abord et quand viendra le moment de faire le pas pour devenir parti politique, on fusionne les ensembles régionaux pour faire l'ensemble national. L'autre chose que je voudrais vous dire, qu'il ne faudrait pas perdre de vue, c'est pour vous dire que en l'état actuel même de notre loi sur le système partisan, les acteurs pouvaient renoncer librement à leurs partis respectifs pour dire ensemble, désormais, je ne m'appelle plus PSD, je ne m'appelle plus PDPS de Edmond Agua, je ne m'appelle plus MADEP de Fagoron, nous devenons partis politiques uniques. Quels sont les empêches de le faire ? Comme les forces Cori pour un... Un Béné, mais Jean, au départ, les Cori n'étaient pas un parti, c'est un attelage donc de petits regroupements de partis politiques qui sont venus finalement, et vous avez vu le pas qu'ils ont eu à faire aujourd'hui. Donc, si en l'état actuel de la question, ils n'ont pas pu dans le bloc de la majorité parlementaire s'entendre pour dégager déjà, pour donner l'exemple et se mettre ensemble, renoncer à leur parti, à leur identité et que chacun montre sa jalousie par rapport à ses marques, à son territoire, à ses électeurs. Il a parlé de fétiches tout à l'heure dans le mai et que cette considération continue de subsister, ça voudrait dire qu'il y a un malaise même dans le camp de la mouvance présidentielle qu'il faut absolument diagnostiquer et définir la thérapie appropriée. Sinon, les soutiens qui vont s'exprimer autour de Patrice Talon risquent même d'être des soutiens nocifs pour son action politique. C'est ce que je vois. Sinon, si vous allez à une guerre et que vous allez vous faire des passes d'armes, des escamouches, des problèmes, vous ne vous faites pas assez confiance pour aller conquérir le terrain politique et que vous pouvez vous entendre sur des démarches à adopter à un point A et que d'autres ne vont pas passer par derrière parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ce qui a été décidé pour aller faire autre chose à la fin. L'objectif principal qui est aujourd'hui forcément de rafler beaucoup de voix au niveau de la législative à venir, cet objectif ne sera pas peut-être atteint et on verra que bon, que ce soit quatre blocs, que ce soit trois ou bien que ce soit deux blocs finalement, ils ont travaillé à laisser du terrain à l'opposition. Patrice Avala, entre-temps, le reproche que faisait je ne fais pas de fixation le Parti du Nouveau démocratique lorsque dans l'Union fait la nation les ambitions étaient nourries de devenir parti politique. On a entendu le premier responsable du Parti du Nouveau démocratique dire que ceux-là qui veulent qu'on fasse le pas pour devenir parti politique ne sont pas encore solidement ancrés, enracinés dans le FIF donc il faudrait qu'un travail de base soit fait avant qu'on ne fasse le pas. Est-ce qu'aujourd'hui il se retrouve dans cet ensemble-là le père qui fûra le pas avec les autres blocs pour devenir parti politique si les fruits tiennent la promesse des fleurs ? Pensez-vous qu'aujourd'hui ce préalable est réglé et qu'on pourrait faire le pas ensemble avec le père des tous les autres sans avoir des scènes de ménage après ? Je pense que le préalable n'est pas réglé. Ce n'est pas réglé en ce sens que on a annoncé une fusion du Parti du Renouveau démocratique avec le RND de Abim Bola Jean-Michel qui vous savez n'est pas allé aux dernières élections législatives par exemple Abim Bola Jean-Michel a été élu sur la bannière des forces pour un Bénin émergent et bien aujourd'hui dire que ce préalable est réglé pour le père D qui se retrouve ensemble avec le RND je pense que je ne sais pas encore la réponse appropriée parce que le père D est toujours jaloux de son fief le sud ici et reste fidèle à ce fief le plus grand parti politique en tout cas le plus grand nombre de députés ça dépend de la position que vous occupez pour le dire c'est un constat c'est de l'arithmétique je suis absolument d'accord avec vous mais les FCBE c'est vrai c'est un regroupement de partis politiques c'est les FCBE qui ont le plus grand nombre de députés dans cette législature aujourd'hui vous avez dit que le RND n'est pas allé aux élèves c'est aujourd'hui un parti politique les forces qui répondent à Bénin émergent on parle de partis on n'a pas parlé d'alliances je dis FCBE est devenu un parti politique mais avant d'être devenu parti politique le FCBE était déjà à l'Assemblée nationale avec cet ensemble hétéroclique de députés alors que le PRD y est allé avec la bannière PRD avec ses députés a raflé un nombre considérable de sièges je reconnais les mérites du parti du renouveau démocratique qui travaille d'arrache-pied le parti apparemment le plus structuré sur l'échiquier politique nationale depuis le renouveau démocratique que nous avons entamé parce que le parti est resté fidèle à lui-même même si il n'est pas pas venu un jour à accéder au pouvoir d'état et à la magistrature suprême de notre pays c'est un parti qui a dirigé pas trois fois déjà l'Assemblée nationale les militants du PRD sûrement n'ont pas réclamé autant de fleurs il faut juste reconnaître que le PRD c'est le parti qui a 10 députés contre le FCBE dont vous parlez qui ne sont qu'une alliance tout comme lui n'a fait la nation on reconnaissait Vigile que le FCBE même s'ils sont allés à l'Assemblée nationale vous avez dit le RND je reste juste à cet exemple le RND aujourd'hui son leader qui est en même temps député à l'Assemblée nationale ne compte plus parmi les partis fidèle au FCBE et attendons les prochaines législatives pour voir si le FCBE en tant que parti politique cette fois-ci pourra faire le même nom de député que le parti politique PRD en a eu à faire de ne pas le passer bien sûr c'est ça nous ne sommes pas loin de l'échéance de 2019 et c'est à cette échéance que chaque formation politique démontrera ce qu'elle est capable de faire sur le terrain sur le terrain politique aujourd'hui avec ses différents regroupements politiques de toutes les façons le PRD se retrouvera peut-être avec le RND mais je pense que ça va être un difficile exercice pour le parti du renouveau démocratique qui certainement restera dans ses fiefs non pas que le parti du renouveau démocratique n'a pas de représentants dans le plateau mais lorsqu'on parle de la réforme du système partisan je ne pense pas que cela puisse être possible avec des regroupements régionaux parce qu'on a parlé de dynamique unitaire on a parlé de bloc progressiste on s'apprête à mettre sur pied un regroupement qui va rassembler le PRD et peut-être le RND mais finalement où se trouve la réforme du système partisan si nous ne pouvons pas avoir un parti politique qui puisse être représentatif sur l'échiquier politique du nord au sud de l'est à l'est ils attendent le vote de la loi au parlement pour faire ce dernier pas c'est comme être sur le parvis de l'église et attendre que le prêtre se pointe pour vous amener à l'hôtel si ceux-là aujourd'hui qui ont la majorité à l'Assemblée nationale ceux-là qui ont la majorité à l'Assemblée nationale ceux du bloc de la majorité parlementaire qui soutiennent les actions du chef de l'Etat ayant la majorité au niveau de cette législature sont dans cette dynamique de bloc régional alors que le débat est là demain à l'Assemblée nationale on sait bien que la réforme du système partisan revient en plénière demain à l'Assemblée nationale malgré ça on s'évertue à mettre sur pied des blocs régionaux ça veut dire qu'on maîtrise ce qui se trouve dans cette réforme du système partisan moi je pourrais vous dire autre chose il est plus facile d'apprêter trois colis quand on sait qu'on veut en faire un seul à la fin apprêter trois colis et si finalement ce sont des colis vides au moment de rassembler de réunir trois colis que de chercher à rassembler pièce par pièce mais est-ce que tout est enfermé dans la loi c'est ce que je vous dis tout n'est pas enfermé dans la loi on ne veut pas dire que c'est parce que demain par exemple on arriverait donc à voter une loi qui serait une loi contraillante que de jour en demain les acteurs politiques vont se soumettre systématiquement non ce n'est pas une loi qui va venir régler les problèmes d'humeur des politiciens au Bénin il faut qu'on puisse se le dire mais qu'est-ce qu'il va régler ça selon vous même la loi qui sera votée ce que je vous dis c'est quoi soit déjà dans les débats déjà dans ce qui va se faire on va finir par mettre des dispositions dans la loi qui sera votée prochainement on crée des dispositions pour favoriser l'émergence des blocs régionaux comme vous le dites là si on le fait moi j'ai ma position sur la question c'est-à-dire que on ne travaille pas donc à unifier encore une fois de plus le pays parce qu'on dit il va y avoir des parties qui ressemblent à toutes les régions du pays est-ce qu'aujourd'hui lorsqu'on déclasse le mouvement en 3 ou en 4 ou en 5 on a l'objectif je pense que non ou soit on travaille on travaille on pense que c'est en votant une loi et en disant en écrivant noir sur blanc bon demain on ne veut plus voir 10 parties au Bénin faites l'effort pour que peut-être dans quand on prend peut-être 2 circonscriptions ou bien quand on prend 10 circonscriptions on ne veut retrouver que peut-être 3 parties politiques quand on va en arriver là ça va ressembler à quoi ? ce triomvirat Hubert Maga Justin Tometia Romane Higbe et puis je crois au sud ici on retrouvait Akpiti comme un triomvirat comme pour dire rien ne se crée tout se transforme Virgile Avancet j'en viens à vous pour dire vous voyez tout ceci se fait vous n'avez pas je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette charte là du contenu de cette charte là il n'y a pas le passé Virgile c'est ce que j'allais vous préciser on parle tout le monde parle comme si la réforme qui va être opérée ça s'opère seulement pour les partis donc les proches du pouvoir mais pas du tout c'est pourquoi je vous dis encore une fois compte tenu de ce qu'il y a déposé à la fin internationale ce qui se fait c'est une danse autour de l'inconnu c'est vrai nous avons désormais une majorité une majorité du pouvoir qui peut tout modifier tout orienté à sa guise mais ce n'est pas aussi c'est sûr l'étude va commencer dès demain et donc ce n'est pas demain que les uns et les autres vont commencer pas à courir à donner la forme n'est-ce pas à cette nouvelle loi pas du tout c'est sûr ça a dû être cuisiné et sera cuisiné juste à tout à l'heure avant donc l'ouverture de la plénière demain et peut-être jusqu'à demain et donc c'est la volonté encore une fois on peut dire que c'est une copie du gouvernement puisque c'est le gouvernement qui demande même une session extraordinaire absolument absolument et c'est là où je parle encore une fois d'échec l'échec parce que le diagnostic c'est que ça ne va pas le modèle partisan au Bénin est en faillite il faut le redéfinir on convient tous du diagnostic mais en même temps voilà l'esprit politique ça nous rattrape encore une fois où les forces politiques en présence saignant le vent en pau veulent profiter c'est presque légitime mais bon quand le candidat Patrice Salon annonçait donc la réforme du système partisan tous les Béninois la plupart des Béninois convenaient avec lui que effectivement c'était un diagnostic c'était un problème qui avait besoin de solutions mais comme pour beaucoup d'ambition du candidat il a dévié je vais peut-être vous dire par exemple le CSM le conseil supérieur de la magistrature qui fait autant de bruit qui ne se souvient pas qui a donc oublié que le candidat Bonilla et Patrice Salon à l'époque avait dit par exemple qu'il allait se retirer le chef de l'état se retire et fait retirer son ministre mais aujourd'hui il est là il se réaffirme là et il introduit d'autres personnes donc voilà ça a été en informatique on dira que le le tissu a été atteint par le virus et donc même pour le système partisan désormais c'est un système qui probablement tout pour le croire qui va être taillé n'est-ce pas à la mesure des ambitions et des atouts du camp ayant les forces en présence mais enfin un débat de fiction effectivement puisque aujourd'hui au jour d'aujourd'hui on ne connaît pas on ne connaît pas la charpente de ce qui est proposé on a fait donc un séminaire à l'hôtel à Zalaï autour du sujet mais 24h-48h c'était trop peu pour approfondir un tel sujet et pouvoir dégager des schémas autour desquels les débats vont se faire à l'Assemblée nationale c'était oui le code électoral mais le système partisan il figurait le saubissement exactement sauf que le code électoral c'est les élections tout de suite donc c'était plus en vue donc ce qui se fait c'est demain qu'on aura vraiment le visage de ce qui est proposé malheureusement cela échappe au grand débat parce qu'on l'a souvent oublié mais les acteurs politiques ce ne sont pas seulement ceux qui sont à l'Assemblée nationale et rien ne dit que si les élections étaient à reprendre aujourd'hui les mêmes forces représentées aujourd'hui à l'Assemblée nationale il serait donc ce débat devait être un débat général en tout cas tout au moins entre acteurs et techniciens connaisseurs de la chose malheureusement ça a été raté nous sommes dans la précipitation alors que depuis deux ans au moins on avait le temps de faire ce débat mais on a tout on a tout concentré autour de la révision de la constitution comme si c'était le seul problème que le Bénin avait malheureusement on n'est pressé pas le temps et l'élective c'est dans quelques mois donc il faut vite faire il faut avoir ce nouveau schéma là avant d'y aller et toute cette précipitation prépare l'élective et prépare encore à l'échec de ce qui s'en va naître ça va là un code ou une loi sur la parlant de chat des partis politiques qui serait élaborée par la majorité qui viendrait l'imposer à la minorité oui je pense que le bon sens va guider ceux-là qui vont s'évertuer à mettre sur pied ce code parce que c'est pas parce que les autres sont minoritaires qu'il faut les exclure de tout nous sommes dans une démocratie une démocratie ça donne la parole aussi bien la mouvance car l'opposition et chacun joue son rôle dans une démocratie nous sommes dans une démocratie de type présidentielle qui autorise trois pouvoirs à la tête de notre pays le pouvoir législatif non le pouvoir exécutif d'abord le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire et chacun doit pouvoir jouer son rôle de façon respectable selon que cela est prescrit par la constitution de notre pays je pense que il serait inutile d'alimenter la polémique en mettant sur pied un code exclusionniste qui va donc mettre à l'écart ceux-là qui ne parlent pas le même langage que ceux-là qui sont aujourd'hui au pouvoir ça ne viendra que raviver cette rumeur cette suspicion que le peuple a de la gestion actuelle de notre pouvoir parce que nous n'ignore aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale c'est ce que veut le pouvoir de la rupture qui passe ayant une majorité une large majorité au niveau de l'Assemblée nationale c'est à croire que les honorables députés ne s'appartiennent plus ne sont plus libres de leur mouvement politique parce qu'il n'est pas quand même bien-séant qu'on puisse voir dans une République que le pouvoir législatif qui est destiné au contrôle du pouvoir exécutif puisse se mettre dans cette dynamique de second plan du pouvoir exécutif et je pense que les honorables députés aujourd'hui sont interpellés ce dont il est question aujourd'hui la réforme du système partisan ça les regarde plus lorsque ça prend en compte les politiciens l'échiquier politique national je pense que on a grand intérêt à s'intéresser à ce qui se passe on va avoir une grande mobilisation au niveau de notre Parlement pour étudier ces différentes lois et je pense je le redire encore que le bon sens va savoir guider nos honorables députés pour que chacun puisse se retrouver dans le travail qui sera fait parce que c'est un travail qui engage toute la République et non ceux qui sont de la mouvance pour mettre à part ceux de l'opposition Merci Joël Tchogu Merci Patrice Savala Merci à Georges Bonnou qui a pris le relais à Léamini Mohamed pour la suite de cette mise en onde de cette émission Saturna Diasouji a pris par ici ce soir Je vous demande à monsieur Merci de nous avoir suivis Demain encore c'était notre rendez-vous pour l'intégral Sous-titrage ST' 501